L'œil de Philippe Cabrivière. 7h54, Philippe, notre invité Clémence Guettet, députée France Insoumise, présente à Sainte-Solines, est restée pour votre chronique. Elle n'est pas seulement restée Yves, elle est surtout venute. Et pour une députée insoumise, ça n'est pas rien, j'ai quand même pris trois lapins successifs. Avec Mathilde Panot, deux mâles et une femelle. Il a commencé un élevage, on est 27. Le lapin, à la différence du socialiste, se reproduit très vite. Clémence, bonjour, vous étiez à Sainte-Solines dans le cadre d'une manifestation contre les méga-bassines, précision inutile. On se doute bien que vous n'y étiez pas pour utiliser la smartbox escapade romantique qu'on vous a offert à Noël, sinon vous n'auriez pas choisi les Deux-Sèvres. Chéri, tu veux aller en week-end dans les Deux-Sèvres ? Non merci, ça va aller, je préfère divorcer ! Il y avait d'autres députés sur place, comme Marine Tondelier, Europe Écologie Les Verts, moi aussi, les célèbres Gabriel Amard, Manon Meunier, René Pilato. Merci, voilà, les autres, un comme Chirac. Oui, il n'y en a qu'une qui suit, et des députés de la France Insoumise qu'Elisabeth Borne surnomme affectueusement la borne de casse-couilles. Si, c'est vrai, je vous rappelle qu'elle appelait son gouvernement la moitié de débiles. La légende raconte qu'elle aurait ajouté, l'autre moitié, ce sont des connards, et qu'est sa pélorieux, Elisabeth Borne. Les affrontements insolides ont donc éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants qui s'opposent à la construction de ces fameuses méga-bassines de rétention d'eau. Alors, je vous avoue que j'ai moult compétences, Yves, Amandine. Je ne suis pas hyper pointu sur les méga-bassines dans les deux sèvres. Je ne sais pas où que c'est, je ne sais pas quoi que c'est. Donc, va faire un commentaire intelligent avec ça. Putain, on dirait un macroniste qui parle de la France d'en bas. Je me suis paumé. Si, j'ai vu des photos, ça avait l'air nuageux. Encore une prévision météo qui a échappé à notre Loulou Baudin. Il y a eu la fameuse giboulée de boule de pétanque du mois de mars. Ça, tu ne l'as pas dit. En plus, j'ai lu que les CRS avaient tiré des grenades face au vent. J'ai entendu l'info. Vu le nombre de blessés, heureusement qu'ils sont maladroits, sinon ils auraient fait le double. Donc, ils sont un peu tout pris dans la tronche avec le vent. Il faut vraiment leur envoyer Loulou Baudin à nos CRS qu'ils acquièrent un minimum de notions de météo. Tu vois, la direction du vent, tout ça. Au cours des affrontements à Sainte-Solines, 200 manifestants ont été blessés, selon les organisateurs. 35 selon la police. Un manifestant était quand même ce matin dans un état grave. Oui, alors mourir pour la patrie, c'est triste. Mais mourir pour une bassine dans les Deux-Sèvres, on espère sincèrement qu'il va s'en sortir, ce jeune homme. Parmi les manifestants, il y avait des écolopacifistes venus de toute la France. Et puis d'autres plus énervés. On devine les professions. Certains sont venus manifester avec des hachoirs. Donc sûrement des cuisiniers, comme Cyril Lignac. Alors des cocktails, donc des barmans, j'imagine. Et des boules de pétanque, donc des sportifs du sud de la France. Vous le disiez, Yves. 200 manifestants blessés, selon la police. 35 selon les organisateurs. Visiblement, les deux camps n'ont pas les mêmes critères de classification. Non. Peut-être que le manifestant blessé, ça commence à l'ongle cassé pour eux. Et pour le CRS, ça commence seulement à la compote de roubignole. Ils font beaucoup la compote de roubignole, on dirait une recette. Ou peut-être ça commence à la treizième dent cassée. On ne sait pas. C'est comme tromper. Pour beaucoup de femmes, ça débute à l'instant où tu demandes l'heure à une autre demoiselle. Alors qu'on sait tous que ça débute quand on s'est fait choper. C'est la flaque. Nous sommes d'accord. À Paris, des policiers de la Bravem, cette unité anti-émeute régulièrement accusée de violence, ont été enregistrées en train d'injurier, de menacer et de gifter des jeunes gens. Oui, évidemment. Alors tous les policiers et CRS ne sont pas violents. Il y a une immense majorité d'hommes et de femmes d'honneur. On salue le sage Abdoulaye Kanté, qu'on aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a tous des collègues qui donnent une mauvaise image de notre profession. Pour la police, c'est la Bravem. Pour moi, c'est Pierre Palman. Il donne une mauvaise image, je suis en profession. Vous, j'en avais un cité ? Non, non, non. Un policier qui brutalise des manifestants, c'est l'équivalent d'un cuisinier qui pisse dans le gaz patelot. À la base, ce n'est pas pour ça qu'on le rémunère. Alors un des agents mis en cause aura emploigné le sexe d'un des jeunes interpellés. Il semblerait que ce policier ait plus sa place dans les villages people que dans les forces de l'ordre. Il faut lui trouver juste un copain cow-boy, un copain indien, un copain matelot, un copain ouvrier. Voilà, là, ce sera le plus heureux des gardiens de la paix, bien évidemment. Tout est possible, entre adultes consentants. Alors, on finit sur un sujet plus léger à cause des manifestations. La visite du roi Charles et de la reine qu'on sort. Camilla a donc été annulée. Le couple de migrants britanniques ne passera donc pas la frontière. Finalement, les CGT sont meilleurs pour lutter contre l'immigration illégale que le sujet d'Armanin. Dans un an, nous sommes censés organiser les Jeux Olympiques, le plus grand événement mondial. 206 pays pendant un mois. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à organiser le week-end des mamies et d'un papy anglais à grandes oreilles. On passe pour des sacrés charlots. L'œil de Philippe Cavrévière. Merci d'être resté avec nous pendant ce qu'était une bonne journée. Bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada